Bonjour, je suis Guillaume Rao, je suis professeur à Aix-Marseille Université et je suis responsable de la chaire qui a été signée entre Decathlon et Aix-Marseille Université. Cette chaire est la concrétisation d'une philosophie qui est la philosophie formation, recherche, entreprise qui vise à rapprocher à la fois les étudiants, les laboratoires et le monde socio-économique pour répondre à une problématique spécifique. L'objectif c'est de développer du produit sportif qui soit validé scientifiquement. Cette chaire a un double objectif, un objectif à viser des étudiants et donc au niveau de la formation. On a des personnels, des collaborateurs de Decathlon qui viennent auprès des étudiants pour raconter leur histoire et tout ce qui va être culture de l'entreprise, savoir-être et venir faire bénéficier les étudiants des méthodes de management et de la culture de l'entreprise pour qu'ils soient mieux préparés pour s'insérer au niveau professionnel. Et le deuxième point au niveau recherche, là l'objectif c'est d'accompagner et vraiment de co-construire un projet ou des projets de développement de matériel ou de solutions d'accompagnement avec Decathlon sur la thématique de l'objet sportif. Cette chaire en fait repose sur un vrai continuum de recherche fondamentale vers de la recherche appliquée et donc on a des questions fondamentales qui émergent de nos problématiques de développement de produits auxquelles on répond et qui une fois transformés permettent de mettre du produit en magasin, un produit qui sera validé scientifiquement et donc issu de ces recherches fondamentales. Cette chaire tourne depuis maintenant une quinzaine d'années, ça représente environ une centaine de personnes qui sont impliquées au global, côté Decathlon et côté université. Au cours de ces quinze années de chaire, on a pu former six étudiants sur des thèses chiffres et on a aussi publié environ une quinzaine de papiers scientifiques dans des journaux de très haut niveau, justement pour être capable de formaliser ce continuum de recherche fondamentale vers de la recherche appliquée. L'objectif de cette chaire, c'est vraiment de venir questionner l'interaction entre l'homme et le matériel sportif et quelques exemples de réalisations et de projets qu'on a mis en place dans le cadre de cette chaire sur les quinze dernières années. Par exemple, on a développé un manche de raquette qui était vraiment spécifique et qui permettait de minimiser les efforts au niveau des extenseurs du poignet de manière à éviter les risques de tennis elbeau. On a aussi participé, via une thèse de chiffres, au développement d'une chaussure à plaque carbone, d'une chaussure de course à pied à plaque carbone. Les travaux fondamentaux sur l'influence de la plaque carbone sur le patron de course ont été développés au niveau du laboratoire. Ensuite, l'étudiant en thèse et le docteur qui a été formé ici a continué ce projet en interne au niveau de Décathlon pour cette fois-ci réaliser le produit et le mettre en magasin. Un autre exemple de projet aussi, on travaille énormément sur le lien entre le laboratoire et le terrain pour être capable d'amener le plus possible les outils de mesure et la philosophie du laboratoire sur le terrain au plus près des consommateurs, au plus près des utilisateurs. Et donc on réalise, par exemple, on a réalisé il y a quelques années une étude sur 300 personnes qui couraient en extérieur avec des capteurs embarqués pour venir comprendre et vraiment être capable de décrire précisément le style de course de manière à pouvoir appliquer ces styles de course particuliers au développement de produits spécifiques pour un type de course particulier. La concrétisation de cette chaire, en fait, c'est une vraie plus-value, une vraie force puisqu'on va renforcer les liens entre le monde socio-économique avec leurs besoins spécifiques, leurs compétences et leurs connaissances spécifiques et puis l'université, à la fois en termes de laboratoire de recherche et de composantes et de facultés au niveau de la formation pour vraiment mailler le plus fortement possible les deux mondes et c'est de ça qu'on tire une vraie plus-value. Sous-titrage Société Radio-Canada